Bonjour, bonjour, mes scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois d'octobre ? On va voir ici déjà quelles sont l'énergie, les énergies principales de ce mois. Nous avons la 8, deux deniers qui nous parlent de l'aspect professionnel et derrière nous avons la 2, deux bâtons. Donc pour certaines personnes ici, l'aspect professionnel aura un grand impact là ce mois-ci. Donc par exemple, si vous cherchez du travail, on voit qu'il y a des possibilités ici. Il se pourrait qu'il y ait deux offres ici, si vous avez fait plusieurs demandes, qu'il y ait deux réponses qui arrivent vers vous. Pour d'autres, ça peut concerner tout ce qui est formation, stage, un besoin d'avoir une compétence supplémentaire pour pouvoir faire un travail qui vous convient plus que d'autres par exemple. On peut avoir cet aspect. Et pour d'autres, on a parlé de travaux. Pour certains, on voit effectivement que l'aspect matériel quand même ici, soit il y a des grosses dépenses, un lien avec des travaux de la maison, pour la voiture, pour des achats en lien avec l'aspect professionnel, que vous installez à votre compte ou pas. Ça peut être un achat d'ordinateur ou une tenue vestimentaire pour le travail. On peut avoir cette notion aussi. Donc voilà, pour ceux qui sont au travail, on voit qu'il y a une amélioration ici par rapport à vos dossiers. Il y a une avancée, c'est que vous travaillez dans le commerce. On voit effectivement qu'il y a une notion de partenariat et même d'acquisition davantage de clientèle aussi pour certaines personnes ici. Mais on vous dit, c'est à vous de forger ici votre propre chance. Vous avez les capacités et les moyens de manifester, de réaliser vos projets ici. Et on voit qu'il y a du soutien, de l'aide. Donc ça peut être, oui, quelqu'un qui vous apporte son aide, son soutien ici, dans une affaire. Même au niveau professionnel, même si vous êtes employé par exemple, et que si jamais il y a un conflit, il y a une difficulté, on voit effectivement qu'il y a quand même des gens qui vous soutiennent. Mais quoi qu'il arrive, tant que vous maintenez le cap sur vos rêves, sur vos désirs réels, vous allez pouvoir avancer. Donc on va voir ici avec d'autres messages. Je me fais attaquer par des moustiques. Alors que ça y est, l'été est fini, mais il y a encore des moustiques qui traînent. Allez ! Derrière, nous avons la 10 de coupe, qui nous parle de joie, de satisfaction au niveau de la famille. Ça peut être parce que, bien voilà, soit il y a la naissance, ou tout simplement un événement vraiment qui vient ramener de la joie et du bonheur ici, au sein de votre foyer. Ça peut nous parler de stabilité, le fait d'aménager dans un nouveau lieu. Et encore une fois, on parlait de travaux ici. Ça peut être de la peinture, dans une chambre, tout réaménager. On voit qu'il y a de la satisfaction ici, que ce soit vous, votre enfant. Donc on a ces possibilités ici. Alors, on a la 3 de bâton avec l'as de denier, la justice avec la 9 de denier, et on a la 5 qui ressort ici avec la tempérance. Alors la tempérance me rappelle effectivement ici avec la 5 de denier, cette notion d'économie, de faire attention peut-être ce mois-ci davantage à vos économies, parce qu'on voit qu'il y a de l'abondance ici, on voit qu'il y a de l'argent. Soit ça peut nous parler de rentrée d'argent. Avec la justice, une somme qu'on vous doit, par exemple. Ça peut être une demande de prêt qu'on vous accorde, mais ça peut être aussi une grosse dépense. Est-ce qu'il y a une facture ? Est-ce que vous voyez une amende ? Quelque chose comme ça aussi. Donc c'est ça, vigilance quand même ici, au niveau des finances. Il se pourrait effectivement qu'il y ait un trou ici qui se creuse. Donc ce message peut concerner une personne ou quelques personnes, pas forcément tout le monde. Et en d'autres termes ici, avec la 3 de bâton et l'as de denier, on voit effectivement qu'on a une dame ici qui garde espoir par rapport à ses rêves, par rapport à ses objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est d'atteindre ce niveau d'abondance, des grandes richesses, par rapport à votre entreprise, par rapport à votre travail, par rapport, si oui, à tant qu'entrepreneur, où est-ce qu'on vous donne une somme d'argent, vous attendez une somme d'argent. Mais on vous dit, quoi qu'il arrive ici, oui, garder espoir, il ne faut pas lâcher, il faut continuer à y croire en fait, que oui, vous pouvez atteindre ce niveau d'abondance. Vous pouvez avoir un gain de cause, vous pourrez avoir cette somme d'argent. Vous voyez, donc ça peut-être, oui, vous rêvez d'acquérir des richesses. Donc c'est pour ça qu'on a le travail aussi. Peut-être que vous trouvez un autre moyen, d'autres possibilités d'acquérir d'autres richesses qui viennent compléter ce que vous avez déjà aussi. Faire un travail supplémentaire, ça peut-être, peut-être, voilà, la journée, vous travaillez, dans votre milieu professionnel là. Et puis en soirée, par exemple, vous vous accordez deux heures pour faire un travail sur les, bon, il y a, que ce soit sur les réseaux, en télécommunication. Enfin, voilà, il y a différents métiers qu'on peut faire, je pense, comme ça, à distance. Donc ça peut-être une situation comme ça aussi. Donc pour d'autres, oui, ça peut-être une amélioration au niveau de vos finances, où on vous dit, gardez espoir, vous allez réussir à trouver un équilibre dans vos finances. Mais n'oubliez pas que quoi qu'il arrive, c'est à vous, en fait, de maintenir, de ramener ces richesses, c'est à vous de maintenir cet équilibre ici. Soit parce que vous êtes trop, pour certains, trop dépensier. Donc peut-être que voilà, l'argent part comme ça. Et puis là, on vous dit, attention, attention, les finances, le compte commence à se vider. Donc d'où cet équilibre avec la tempérance. Essayez de trouver un juste milieu entre les plaisirs personnels. Et surtout si vous avez des projets. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on pourrait vous dire de faire attention aux dépenses, surtout. Mais on voit effectivement ici avec la neuf de denier, on a de la satisfaction. C'est les récoltes. Donc les récoltes de vos efforts avec la justice, ça peut-être, oui, le retour de karma, de quelque chose de positif. L'aide divine aussi avec la justice. Vous voyez, et ça peut vraiment concerner aussi une situation juridique pour certaines personnes. Alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Ah ben, c'est la carte de l'équilibre ici, qui peut ramener à la tempérance. Donc il y a besoin de trouver un équilibre ici dans vos finances. Donc ça peut être tout simplement vous-même. Parce que soit il y a un mal-être, il y a des inquiétudes. Donc on vous dit, voilà, essayez de trouver un équilibre et lâcher prise contre cette notion de manque. Que ce soit au niveau des finances ou au niveau émotionnel. Vous voyez, parce que c'est la tendance effectivement à maintenir dans la pauvreté, ou à maintenir dans une énergie basse. Oui, c'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Ça veut dire que vous ne négligez pas le fait qu'il y a un manque, qu'il vous manque quelque chose. Parce qu'il ne faut pas non plus, c'est pas parce qu'on vous dit, oui, il faut lâcher prise. Ça veut dire qu'il y a bien des problèmes, des fois, qui sont réels. On les vit. Et puis bon, ben voilà, des fois, ça déstabilise. Des fois, ça nous rend méga triste. Donc il faut le vivre aussi. Donc il faut laisser les émotions être et partir. Mais il faut, voilà, c'est vraiment trouver un équilibre entre les deux. Ne pas trop désespérer. Et malgré tout, garder espoir. Alors, on a l'examen ici et derrière, on a la loi. Donc effectivement, ça peut être une mise en examen pour certaines personnes. Bien sûr, ça peut vous concerner, vous, comme ça peut concerner quelqu'un dans la famille. Ça peut être effectivement ici, une amende, quelque chose qu'on va vous demander de payer. Donc forcément, soit il y a cette notion de manque. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a une solution qui soit trouvée ici avec la tempérance aussi. D'ailleurs, on a la fécondité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit garder espoir. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place ici. Que ce soit au niveau des énergies, au niveau de l'univers ou par rapport à une aide éventuelle. Avec l'examen, ça peut être tout ce qui est aussi examen médicaux pour certaines personnes ici. Peut-être que vous devez faire un bilan de santé là ce mois-ci pour voir si tout va bien. Qu'est-ce qu'on a dans tout ce qui concerne aussi l'aspect formation, école, de vos enfants. Ça peut nous parler effectivement peut-être d'un conflit ici. Ou une convocation parce que votre enfant, il y a eu un souci par exemple. Vous voyez, on peut avoir une notion comme ça. Mais après, on voit, il n'y a rien de grave. C'est vraiment au niveau énergie de ce que cette carte peut nous ressortir. Et elle nous parle aussi de victoire d'ailleurs, la carte d'examen. On voit qu'il y a des gens qui sont contents d'avoir reçu leur diplôme. Donc on pourrait vous dire qu'effectivement, l'issue sera positive pour vous ici. C'est pour ça qu'on vous dit, même si c'est difficile, vous vous inquiétez énormément. Mais l'issue sera positive. Il y a un compromis du mois qui sera trouvé. Il y a un compromis qui sera trouvé. Et derrière, on a la joie et le bonheur. Donc super, on aime bien parce que forcément, ça vient ramener cette notion de bonheur, de succès, de victoire. Et de bonnes nouvelles aussi. Donc ça peut concerner effectivement une notion de mariage, une invitation, une célébration, que ce soit un anniversaire aussi pour certaines personnes. Ou encore une fois, cette bonne nouvelle qui vient un peu dissiper ici, ces énergies qui vous mettent à mal aussi. Donc travail, accusation. Donc pour certains, effectivement, oui, ok. Distance avec le temps. Donc on voit effectivement, l'aspect professionnel, c'est ce qui était sorti en premier ici au niveau de vos énergies ce mois-ci. Donc on voit soit il y a eu un conflit au niveau professionnel. Et donc dans ce cas-là, vous avez attaqué votre chef, votre entreprise en justice. Et donc là, on voit effectivement, on vous dit quoi qu'il arrive, vous aurez gain de cause. Parce qu'effectivement, il y a eu des trahisons. Il y a soit des collègues qui vous ont trahis. Il y a des choses qui ont été un peu magouillées. Et ce qui veut que soit vous vous êtes sentis trahis. Vous voyez, donc il y a des gens qui ont pris leur distance avec vous. Ou des gens qui se sont mis du côté du chef, par exemple. Vous voyez, on peut avoir une notion comme ça aussi pour certains. En tout cas, ça peut être ça. Ça peut être effectivement des accusations autres qu'au niveau juridique. Des collègues qui vous accusent d'avoir mal fait un travail alors que peut-être ce n'est pas vous. Vous voyez, donc tout peut. Ça peut être différentes choses. Mais on voit effectivement ici qu'on vous blâme de quelque chose. C'est peut-être vous qui blâmez aussi. Quelqu'un ou le patron d'avoir failli à ses obligations ici. Donc oui, on voit qu'il y a des gens qui vous ont trahis ici. Il y a des gens qui vous ont trahis. Et effectivement, soit vous avez pris vos distances ou on vous invite à prendre vos distances par rapport à cette situation. Vous voyez, donc avec le temps, les choses vont se dissiper. La vérité sera ici. Donc vraiment, ça peut être pour certaines personnes soit un éloignement, changement de poste, changement d'environnement, même peut-être pourquoi pas un déménagement en fait ici au niveau de votre habitation aussi. On vous dit qu'avec le temps, moi je sens vraiment ce message avec le temps, les choses vont s'apaiser. Parce que c'est vrai que la trahison, ça ramène à cette énergie où vous vous sentez trahi, où il y a une trahison, où il y a une énergie en tout cas qui vous limite ici. Vous voyez, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Concentrez-vous sur vos objectifs ici, surtout avec la 8 de denier. Faites votre travail, vous voyez, parce que c'est votre avenir, c'est votre vie. Et puis voilà, si ça ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, si c'est trop dur, bon ben voilà, on a cette notion de prendre vos distances. Ça peut être quelques jours de congé, un mois d'arrêt, un arrêt maladie, voilà, pour vous reposer. Pour vous changer les idées, vous voyez, on peut avoir ces possibilités aussi qui peuvent se présenter si c'est trop pour certains. Alors, on va prendre trois cartes ici avec le tarot. On a la 2, deux bâtons qui étaient ressortis. On a le soleil et on a la grande prêtresse. Donc on a des belles énergies quand même ici. Donc passez aux étapes suivantes, sois audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer. Donc on voit effectivement ici qu'il y aura d'autres possibilités, il y aura d'autres opportunités qui vont vous permettre d'avancer si jamais vous décidez de partir de là où vous êtes. Ou si jamais vous êtes dans une indécision. On voit effectivement que tout ne s'arrête pas en fait à votre environnement. Il y aura d'autres ouvertures ici parce qu'on a une personne qui tient le monde dans sa main. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a d'infinies possibilités qui peuvent s'offrir à vous si jamais vous décidez d'aller vers l'avant, d'aller vers autre chose. Vous voyez, il y aura des gens qui seront là pour vous aider, pour vous aiguiser, pour vous orienter. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Donc pour ceux qui sont déjà dans un milieu stable au niveau professionnel. Donc oui, on voit qu'il y a des associations, mais d'autres possibilités aussi qui arrivent et qui vous permettent du coup d'avancer et d'évoluer. Donc là, on a le soleil. Une période de grande joie et de succès. Brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses. Plan qui fonctionne parfaitement. Gratitude envers le divin. Le divin, comme on disait avec la justice aussi. La justice a cette notion aussi d'une énergie divine qui vous apporte de l'aide ici. Donc le soleil vous apporte effectivement beaucoup de joie ici, de satisfaction et de succès par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre ou par rapport à un éventuel blocage ou difficulté que vous traversez actuellement. Donc bien sûr, ça reste des énergies. Donc même si les choses n'évoluent pas forcément comme vous aimeriez ce mois d'octobre, on voit effectivement que ça peut être un message pour après. Donc ça veut dire que petit à petit ici, chaque pas compte quand même. C'est important, vous voyez, pour atteindre vos objectifs. La grande prêtresse, méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action. Développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Ici, ça va être vraiment par rapport effectivement à votre bien-être, cette capacité de, comment dire, cette capacité de maîtriser en fait votre monde intérieur, vos émotions, les énergies qu'on projette vers vous, ce que les gens projettent, vous voyez, sur vous, la capacité de les contrer, vous voyez, de ne rien prendre personnellement. C'est un travail vraiment intérieur, c'est un travail qui est important à faire. Et lorsque vous aurez réussi à avoir cette maîtrise, alors absolument aucune énergie ne pourra vous perturber. Ici, lorsqu'on a des gens qui vous accusent ici que vous ayez tort ou pas, peu importe. Mais des fois, les gens, quand ils vous blâment, quand ils vous envoient des énergies, des paroles mauvaises, elles ont tendance à s'imprimer au niveau de notre aura, à rester si on est fragile, si on n'est pas en capacité de répondre, par exemple. Elles restent sur nos énergies. Elles vont générer des problèmes. C'est ça ce qu'on appelle aussi, soit les énergies de mauvais oeil, ou même la parole, la malédiction. Vous voyez, il y a des gens qui vont te dire des paroles mauvaises là, et elles auront tendance à t'atteindre si tu as une fragilité. Donc c'est vraiment, c'est pour ça qu'on te dit d'avoir cette maîtrise là. En plus, oui, tu as des dons, tu as des capacités incroyables. Donc tu peux atteindre tes objectifs ici. Mais effectivement, on te dit encore de faire un travail personnel ici, pour atteindre l'excellence, en tout cas pour vous. C'est pas l'excellence pour les autres, c'est pas genre être meilleur que les autres, mais c'est un travail pour vous, surtout avant toute chose. Alors, message de vos anges. Neuf de l'émotion, waouh, c'est magnifique. Donc vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc ça vient tout simplement, cette carte vient nous dire qu'effectivement, il y aura un événement, il y aura énormément de bonheur et de joie ici. Dans votre vie, il y a un événement vraiment qui va arriver et qui va susciter de la joie. Ça va être aussi, oui, un souhait, un désir, quelque chose que vous désirez profondément, qui va pouvoir se matérialiser ici dans votre vie prochainement. Waouh, c'est incroyable. Donc ça vient confirmer le soleil, on avait l'examen tout à l'heure. Donc reconnaissance publique. Donc on voit effectivement que tout va bien se passer finalement, vous voyez, donc on voit au départ, il y a des problèmes financiers, on a des inquiétudes, on a la justice, les accusations. Mais on voit que, alors ça, ça peut être vraiment vers la fin du mois, on a le chiffre 19, donc ça peut être au milieu du mois, mais je sens vraiment des choses qui se produisent vers la fin du mois. Encore une fois, ça reste des énergies principaux, donc vraiment, vous prenez ce qui résonne avec vous, mais on a quand même ici des bonnes nouvelles. On a du succès, de la reconnaissance. Et cette reconnaissance peut être aussi au niveau professionnel. On vous a accusé à tort et finalement, vous gagnez en fait ce combat que vous menez aussi pour certains. Donc oui, les gens vous félicitent, ou ils sont obligés de reconnaître qu'effectivement, vous aviez raison. Vous voyez, on peut avoir une notion comme ça. Alors, pour clôturer notre tirage, ici, on va prendre des messages, des guides pour ce mois d'octobre. Mes scorpions, amour, l'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. Cadeau, donc vous allez recevoir ce cadeau dans la journée. Donc les deux cartes là, le message qui me vient, c'est ça, c'est que vous allez recevoir une surprise ici de votre autre, ce mois-ci. Ça peut être par rapport à un projet, un commun. Effectivement, ça peut nous parler de mariage aussi, parce qu'on avait quand même la célébration, la reconnaissance. La cisse de bâton, elle peut aussi avoir connotation à cette notion de célébration. Mais au mariage, pourquoi pas aussi. Et là, donc voilà, ça peut être une rencontre. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, je ne vois pas quelque chose de stable immédiatement. Mais ça peut être un début de relation, quelque chose qui commence. Et on a une personne qui peut vous offrir un bouquet de fleurs, un message qui vous fait plaisir. Vous voyez, on peut avoir cette notion aussi. Donc ça peut être l'anniversaire de votre chéri. Ça peut être votre anniversaire. Enfin, peut-être pas votre anniversaire, parce que là, les scorpions, c'est... Ah, mais si ! Mais bien sûr que si ! Les scorpions, c'est là, là. C'est novembre. Alors, attends, les scorpions, c'est fin octobre et novembre, il me semble. Si je ne me trompe pas. Donc, du coup, voilà, ça peut être cette notion de... Voilà, vous allez recevoir un cadeau. Et donc, ce cadeau avec l'amour, c'est pas forcément au niveau sentimental aussi. Ça peut être quelque chose vraiment, une surprise. Quelque chose d'inattendu qui va énormément vous faire plaisir, en fait. Donc, on peut vraiment avoir cette énergie-là qui pourrait se manifester pour vous ce mois d'octobre. Voilà ce que j'ai pour vous, mes scorpions. Donc, j'espère que ça va résonner avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. À vous abonner si ce n'est pas fait pour suivre les autres guidances. Et puis, on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada